La TVT au coeur de l'information Mesdames, Messieurs, bonsoir Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir Voici le sommaire Cet officiel, le programme présidentiel d'excellence pour le PND vient d'être lancé Il est basé sur la formation des étudiants en master des universités du Togo Sur les différents arts du plan quinquennal C'est pour l'émergence des talents qui vont contribuer à renforcer L'administration togolaise, les précisions dans ce journal Le Béné et le Togo unissent leurs forces pour mieux sécuriser leurs frontières Les deux pays ont beaucoup évolué sur la question de réaffirmation de la frontière Togo-Béné Un mémoire d'homme de coopération a été signé ce vendredi à Lomé Et puis, un stade de Kégé, New Look Après 20 mois de travaux de rénovation et de construction Lucas nous fera découvrir ce complexe sportif, moderne en fin de journal Voilà, pour les titres, encore une fois, bonsoir Et bienvenue dans le 20h Le plan national de développement est en marche Le Togo enregistre déjà des retombées du premier forum économique avec l'Union Européenne Le fonds d'investissement CARA et Africa Rice Vont injecter 5 milliards de fonds CFA dans le développement de l'agrobusiness et de l'énergie La délégation a conféré avec le Premier ministre Commissaire Nklaasso cet après-midi à la primature Le chef de la délégation Zungere Sonkabi s'est confié à la presse à la fin de l'entretien des propos recueillis par Yves Agbevivier Nous étions au forum au mois de juin et le Premier ministre, si vous nous avez reçu au mois de juin, nous avons échangé avec le Premier ministre Notre fonds d'investissement cible le domaine agrobusiness et également l'infrastructure et énergie renouvelable Nous avons eu à passer quelques 4 jours au Togo et nous avons fait l'intérieur des terres pour voir dans les régions les produits au niveau agricole pour les transformations On était à Socodé pour voir l'usine d'huile, nous avons également rencontré d'autres aussi bien en ville à Lomé qu'à l'intérieur Nous avons pensé pour ce qui est de la filière agricole, aussi bien sur les chaînes de valeur au niveau produit que de service Nous pensons sur les évaluations que nous avons eu à faire avec le directeur général de MIGFA De l'ordre de 5 milliards pour démarrer Nous avons été fortement marqués par le dynamisme des jeunes et des femmes, des entrepreneurs togolais Que ce soit au niveau urbain, que ce soit au niveau rural Ce qui nous permet aujourd'hui de penser que véritablement, le gouvernement à travers la politique du président de la République et sa vision A su attraper un peu les attentes de la jeunesse et les attentes des Togolais pour en faire un plan national de développement Vous savez, il y a beaucoup de forums sans lendemain Mais nous constatons aujourd'hui que par rapport à l'amélioration du climat des affaires, à l'environnement du climat des affaires au niveau du Togo Ça a donné un signal très fort pour que des fonds d'investissement comme nous puissent venir et se dire on va faire le chemin ensemble On a rencontré un premier ministre qui est un véritable VRP du Togo Le premier ministre nous a vraiment tracé sa politique Et il faut dire qu'avant de venir au Togo, nous avons aussi réuni l'effort que le Togo fait depuis par rapport à l'environnement et au climat des affaires Et ça nous a renforcés Et nous avons un premier ministre qui est disponible avec sa détermination de pouvoir réussir ce programme ambitieux Et le Togo vise loin, très loin avec son plan national de développement Les plus hautes autorités du pays pensent déjà à la pérennisation du PND qui sera portée par la jeunesse togolaise Le programme présidentiel d'excellence pour le PND vient d'être lancé officiellement ce vendredi à la présidence de la République Les étudiants à master des universités de l'Omé, de CARA et de l'UKO seront formés sur les différents arts du PND pour l'émergence de nouveaux talents qui vont contribuer à renforcer l'administration togolaise Les précisions de Arnold Kineo Le programme présidentiel d'excellence pour le plan national de développement PND permettra aux étudiants togolais méritants qui seront sélectionnés pour suivre une formation complémentaire à leur master Les étudiants seront amenés à travailler parallèlement sur des projets du PND pendant leur cursus Pour la phase pilote, ils sont 20 à être formés pour renforcer l'administration publique La problématique sur laquelle je travaille actuellement, c'est quelles opportunités pour le Togo en matière de centres d'appel et d'offsharing IT ? Pour les centres d'appel et l'offsharing IT, c'est une opportunité si on compare aux pays développés, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites Le Togo aussi regorge de talents, il faudrait développer plus de programmes, surtout en matière d'informatique, de technologie pour qu'il y ait plus d'étudiants et d'étudiantes et de jeunes diplômés au final qui pourront participer à cette économie de l'offsharing Nous travaillons essentiellement sur la mécanisation de notre agriculture afin d'augmenter nos rendements et ensuite le développement des chaînes de valeur agricoles Le second point qui est la viabilité de nos systèmes de production Nous travaillons d'abord sur la professionnalisation des acteurs du secteur agricole et ensuite la transformation de nos produits locaux Enfin le troisième point qui est consacré au financement de notre agriculture Dans le cadre du PND, puisque la digitalisation est un axe très important je pense que le fait que je sois déjà très proche des nouvelles technologies de l'information et de la communication va me permettre de savoir comment appliquer cela au processus de digitalisation Moi personnellement je trouve que c'est une initiative incroyable de la part du gouvernement parce que c'est une opportunité en or qui nous est offert de pouvoir démontrer afin que la jeunesse togolaise peut apporter et jouer un rôle très important dans le processus de développement Le projet repose sur quatre piliers L'acquisition des compétences, l'ouverture au monde, le leadership et les enjeux du PND Il est question d'amener les étudiants à maîtriser les méthodes de conseil notamment en résolution des problèmes, la communication effective, l'analyse et la gestion des projets Ils vont être coachés par le cabinet chair à travers une approche très pragmatique Les étudiants que l'on forme aujourd'hui sont formés sur des méthodologies de travail du monde professionnel Ce sont des méthodologies qui ne sont pas dans le monde académique Le programme n'est pas un programme académique, ce n'est pas un programme technique non plus C'est un programme de leadership Nous faisons intervenir des anciens consultants, des anciens exécutifs de grands groupes de grandes universités, de grands cabinets de conseil pour leur partager des compétences professionnelles qu'ils auraient dans le monde de travail, je dirais, d'exception Donc on amène l'excellence au Togo, c'est ça l'esprit du programme La ministre du développement à la base a au nom du chef de l'état remercié les partenaires qui accompagnent la mise en oeuvre de ce programme S'adressant à la première promotion, elle a invité les étudiants à saisir cette opportunité pour travailler et servir leur pays L'un des atouts majeurs de notre pays, c'est la jeunesse de sa population Et c'est un potentiel que nous devons valoriser Et cela exige de nous de réaliser ce potentiel avec vous En particulier en faisant émerger des talents pour servir notre cher pays, le Togo Et pour ce faire, nous voulons insuffler en cette jeunesse l'envie de travailler Et de bien travailler Avec des méthodes d'excellence et avoir le sens du résultat Et c'est ce que propose le cabinet cher A travers une approche très pragmatique de leur cursus Étant donné qu'à l'issue de ce programme, vous serez parfaitement bilingue Vous serez déjà en action Vous aurez une interaction avec des étudiants d'horizons divers L'Inde, la Chine, l'Europe, etc. L'un des objectifs de ce programme, c'est l'émergence de nouveaux talents togolais Qui contribueront à renforcer l'administration togolaise Et c'est ce que souhaite le chef de l'Etat, le président Pour son excellence, fort et sans-d'inquiéter Le plan national de développement PND 2018-2022 Est une feuille de route quinquennale Qui vise à transformer économiquement et durablement notre économie Et c'est dans ce cadre que le gouvernement a entrepris des initiatives Visant à doter les jeunes de formation en adéquation Avec les besoins réels du secteur public et du secteur privé Et nous l'espérons, ce programme présidentiel permettra déjà à une vingtaine d'étudiants Par promotion, donc chaque promotion nous avons une vingtaine d'étudiants Qui sont en master 1 Et qui sont sélectionnés de manière indépendante Selon des critères d'excellence Nous espérons que vous et ceux qui vous suivront Serez outillés pour booster les actions menées dans le cadre de notre plan national de développement Une fois le cycle de formation achevé Les jeunes travailleront dans les administrations Pour une période minimale de trois ans La sélection des prochaines promotions se fera Notamment dans les trois principales universités du Togo Il y a l'université de Lomé, CARA, l'université catholique, CAO Et nous espérons également que pour les prochaines promotions Comme l'a souhaité le PNUD Nous aurons 50% des filles A terme, le programme a prévu la formation de 675 étudiants Qui seront sélectionnés dans les universités publiques et privées du pays Dans le but d'assurer la pérennité des acquis du plan national de développement L'Union fait la force Dit-on, le Togo et le Béné s'inscrivent dans cette dynamique Pour mieux sécuriser leurs frontières Et lutter contre l'extrémisme violent qui sévit au sein de la sous-région La commission ministre paritaire bénino-togolaise des frontières A clôturer ses travaux de restitution ce vendredi à Lomé Les experts ont présenté au ministre en charge des frontières des deux pays L'évolution du projet de réaffirmation de la frontière Togo-Béné Le Togo et le Béné s'engagent à renforcer leur coopération frontalière La signature de ce mémorandum d'entente à la 16e session de la commission ministre De délimitation de la frontière terrestre entre le Togo et le Béné Porte sur les services de sécurité, des renseignements et de la protection sociale Entre les deux pays Depuis plus de 5 ans, le Béné et le Togo travaillent ensemble Pour éviter des différents conflits qui peuvent naître de la gestion de leurs frontières communes Les travaux de réaffirmation de la frontière se poursuivent sur les 604 km Nous avons décidé le Togo et le Béné de réaffirmer notre frontière commune Ça suppose quoi ? Qu'il faut rechercher les bornes Les valider et autoriser que les techniciens puissent procéder à la construction de bornes à la dimension internationale Donc on nous a exposé l'état des bornes Donc ça fait une tonne par borne Et après, si nécessaire, s'il y a les moyens On va procéder à la densification Ce qui suppose qu'il faut augmenter le nombre de bornes Afin de rendre plus visible la ligne frontière La GIZ qui soutient fortement ce projet Vise également le développement des espaces frontaliers Ainsi que la cohésion sociale au sein des populations des deux pays frères Beaucoup d'actions de coopération transfrontalière ont été réalisées Notamment l'approvisionnement en eau potable A permis aux populations frontalières de partager des ressources en eau Les femmes ont bénéficié des activités génératrices de revenus Tout ça permet d'améliorer les conditions de vie Et en même temps, renfermer les relations fraternelles entre les populations de part et d'autres de votre frontière commune Le ministre béninois de l'Intérieur a au nom des deux gouvernements Précisé que ce qui lie les deux peuples est fort et que la frontière ne peut la diviser On a marqué par ses travaux la frontière qui unit C'est pas qui c'est pas, qui unit le Vénin et le Togo Loin d'être une ligne de démarcation C'est pour nous un trait d'union Pour renforcer la paternité La fraternité qui unit ces deux peuples Au contraire d'autres pays où la frontière est l'objet de conflits Et bataille entre populations Je souhaite que c'est nous Au Togo et au Pénin Que la frontière soit un facteur de développement Les deux parties se sont réjouies De la construction des 88 bornes frontières Sur les 241 prévues selon les normes internationales Dans les secteurs de Basila, Chamba, Asoli, Bukumbe, Kanté et Kobli-Kera Et le Togo prend déjà de l'avance sur les questions de sécurité Engagement pris par les états de la CEDEAO en mai 2018 Le pays a mis en place une force en attente chargée de maintien de la paix Et depuis mardi, une délégation de la commission chargée des affaires politiques Paix et sécurité de la CEDEAO C'est pour s'assurer de l'efficacité de cette force Augustin Cossi Une visite d'inspection de la commission des affaires politiques Paix et sécurité de la CEDEAO au Togo A sa tête, le général Francis Beyoncé La délégation a pour mission de vérifier la disponibilité Et l'opérationnalité effective du matériel ainsi que du personnel De la composante togolaise de la force en attente de la CEDEAO FAC Une force instituée par les chefs d'état de la sous-région pour renforcer leurs unités nationales Face aux menaces multiformes de l'heure de plus en plus organisées Après avoir rendu visite au chef d'état-major général des forces armées togolaises Le général de division Abalo Katanga La délégation à huit droits a eu une présentation sur la composition de la force en attente togolaise Puis, au centre d'entraînement aux opérations de maintien de paix Elle a inspecté un bataillon d'unités de police constituées L'énergie de lanata 3 Nous sommes ici au Togo dans le cadre d'une inspection. Le Togo a fait recours à la force en attente de la CEDAO pour venir travailler ensemble et voir le niveau d'entraînement, les programmes de formation et d'équipement. Depuis notre séjour, je suis content et satisfait de tout ce que j'ai vu. De ce que nous avons vu, il est clair que la force en attente ici est au-delà de 115% de son opérationnalisation. Nous sommes aussi intéressés par la discipline dont fait montre cette force. Vraiment, le Togo fait des efforts appréciables. L'entraînement est un processus continu de formation dans l'armée suivant le système de la police. Nous exhortons seulement le Togo à continuer les entraînements. Nous ne souhaitons pas une guerre dans notre sous-région. Nous voulons la paix, mais nous devons être prêts à toute éventualité. Les menaces auxquelles nous faisons face, dans la sous-région, notamment le terrorisme, prennent de l'ampleur. Et je suis conscient que la force en attente de la CEDAO à sa partition a joué dans la quête de la paix et de la sécurité pour l'espace. Une compagnie motorisée, une compagnie d'appui et de suivi, la logistique et un hôpital HN2 ont été également inspectés. Une visite qui s'inscrit dans le contexte des engagements pris par le Togo lors de la 38e réunion ordinaire des chefs d'État de la CEDAO à Lomé le 16 mai 2018. Et pour mieux faire face aux défis sécuritaires, la vigilance est renforcée à tous les niveaux situés à l'aéroport. Les Nations Unies ont introduit le système de renseignement préalable pour les voyageurs. Le Togo se conforme déjà à cette mesure. L'heure est à l'évaluation avec la mission d'assistance de l'équipe technique du projet CT Travel qui séjourne actuellement au Togo. Le point avec Yata Ratem. Le terrorisme constitue un défi majeur pour le monde entier. Ici, les acteurs impliqués dans le transport aérien échangent sur le nouveau programme GoTravel, un système de renseignement préalable concernant les voyageurs RPCV. Le système est utilisé pour détecter les terroristes. Il facilite le regroupement d'informations sur l'identification des voyageurs, leur analyse et leur partage entre les pays membres. Le Togo est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à adhérer à ce projet. C'est le premier pays de l'Afrique de l'Afrique. La mise en oeuvre de ce système permettra au Togo non seulement de se conformer aux exigences internationales de l'OASI, mais aussi de lutter plus efficacement contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Nous avons préparé les documents qu'on va soumettre à leurs pétises. Ils ont déjà vu le document, ils le trouvent parfait et que ce sera un document de référence pour l'ensemble des pays. Nous voulons un pays sûr et sécurisé pour qu'on puisse développer ce pays avec l'initiative du chef de l'État qui veut l'émergence en 2030. On ne peut pas être émergent dans un pays d'insécurité. C'est pour ça que toutes les actions sont prises à tous les niveaux pour que ce soit un pays sûr et sécurisé, pour que les zones d'affaires viennent en toute quiétude et repartissent sans problème. Vous savez, la sécurité, la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde et c'est une action de tous les jours. C'est un système qui va contribuer à l'amélioration du contrôle des frontières, à lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine et faciliter la gestion intégrée des frontières grâce à l'utilisation d'un guichet unique. Pour le secrétaire général du ministère en charge des affaires étrangères, le transport aérien est le mode de transport le plus utilisé par les combattants terroristes pour transiter d'un État à un autre. Vu le contexte de risque mondial et sous-régional, il est essentiel de traiter les données relatives aux passagers pour pouvoir identifier, détecter et intercepter les combattants terroristes. Le système de RPCV renforce ainsi la sécurité aux frontières et la sûreté de l'aviation civile. La suite de cette édition, sachez que les communes AV2, Bassa 4, Otis Sud 1, Wawa 1 et Zio 4 vont disposer de leurs conseils municipaux le 15 août prochain. C'est la date prévue pour la tenue du scrutin partiel dans ces localités. La Commission électorale nationale indépendante poursuit donc sa mission dans ce processus électorale. Elle vient de se prononcer sur comment va se dérouler ce scrutin partiel à travers un point de presse. Au cours des élections municipales du 30 juin dernier, trois communes n'ont pas vécu l'événement pour des raisons d'ordre technique et sécuritaire. Il s'agit des communes AV2, Bassa 4 et Otis Sud 1. Outre celles-ci, deux autres, notamment Wawa 1 et Zio 4, ont vu leur scrutin invalidé par la Chambre administrative de la Cour suprême le 17 juillet dernier, conformément aux dispositions de l'article 148 du Code électoral. Afin de corriger le tir et permettre à ces communes de disposer de leurs conseils municipaux, le gouvernement a annoncé par décret pris en Conseil des ministres le 24 juillet dernier la tenue d'un scrutin partiel dans les cinq communes concernées. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI revient ici sur le rôle combien important que va jouer son institution dans l'organisation de ces élections partielles. Notre institution, la CENI, s'est mise en rapport avec le gouvernement dans le respect de nos attributions respectives, notamment en ce qui concerne la reprise des actes réclémentaires requis prévus par le Code électoral. Il s'agit en l'espèce du décret fixant la date des élections partielles et convoquant le corps électoral et celui portant ouverture et clôture de la campagne électorale qui commence le 30 juillet 2019 à 0h pour prendre fin le 13 août 2019 à 23h59. L'organisation, la supervision et la proclamation des résultats provisoires des dites consultations incombe à la CENI. Pour le président Tiambakou Ayassor, le décret du gouvernement annonçant le scrutin pour le 15 août prochain marque le démarrage du processus électoral dans les communes précitées. La tenue effective des consultations électorales dans les cinq communes permettra à notre pays de maintenir le cap de l'ancrage de la démocratie locale amorcée le 30 juin 2019 avec l'élection de la majorité des conseillers municipaux. C'est pourquoi, dans la dynamique des préparatifs de ces élections partielles, le collègue des commissaires de la CENI est animé par la même détermination, celle de réussir sa mission à la satisfaction de tous. Ainsi, au nombre de dirigeants à accomplir, figureront dans les prochains jours le recyclage des agents électoraux par les commissions électorales locales indépendantes de la CENI sous la supervision et l'appui des membres de la CENI, l'affichage des 24 listes en compétition par la Cour suprême, par la CENI à son siège et dans la CENI, le déploiement du matériel électoral y compris. Ces diligences seront exécutées dès cette semaine et se poursuivront jusqu'à la réalisation du scrutin. Le président de la CENI a en outre appelé tous les acteurs à proscrire tout acte contradictoire avec les dispositions du Code électoral pour le bon déroulement du scrutin dans les dites communes. Clap de fin ce vendredi sur les travaux des directeurs généraux des Lotteries Nationales du Conseil de l'Entente à Lomé. Ils ont passé quatre jours dans la capitale togolaise pour explorer des pistes de redynamisation de leur structure et baliser la voie au 25e grand tirage de la tranche commune entente qui se déroule ce soir. Alors que peut-on noter de ces assises ? La réponse avec Kamen Madia-Kapo. Tout est fait prêt pour le grand tirage de la 25e édition de la Tronche commune entente. Les directeurs généraux des Lotteries du Béné, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo l'ont affirmé devant la presse après quatre jours de travaux. Les directeurs généraux ont examiné et adopté les documents relatifs au tirage de la 25e édition du tirage de la tranche commune entente. Désigner le Niger à travers la Lotterie nationale pour abriter la 26e édition du tirage de la tranche commune entente en 2020. Du concours des jeunes entrepreneuriat organisé par le Conseil de l'Entente et saluer cette initiative. Les directeurs généraux des Lotteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente rendent un vibrant hommage à son excellence M. Fort Esso-Zimna Nyasingbe, président de la République togolaise, chef de l'État, au gouvernement et au peuple togolais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire dont ils ont été l'objet durant le séjour en terre togolaise. Au-delà du grand tirage qui va faire gagner 10 millions de francs CFA à un citoyen du Conseil de l'Entente, cette rencontre des directeurs généraux des Lotteries des pays du Conseil a permis d'étudier les possibilités et moyens par lesquels les Lotteries peuvent mieux contribuer au développement socio-économique de l'espace communautaire. Et elles ont marqué leur séjour à l'Omé par des actions concrètes. Les Lotteries nationales des 5 pays du Conseil de l'Entente ont mis à la disposition des populations d'AVD et d'Anne-les-York, un centre de santé, un geste pour accompagner le Togo dans ses actions en matière d'accès aux soins de santé de qualité aux populations. Nous retrouvons Kamen Madi à capot. C'est un bâtiment flambant neuf, gracieusement offert aux populations d'AVD dans le canton d'Agbelouvé, dans le Zion. Ce joyau est un don des Lotteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente, de quoi permettre aux populations d'ici d'avoir un accès facile aux soins de santé. Ce joyau, vraiment, c'est un grand cadeau que les Lotteries nationales nous font parce qu'elles rapprochent les services de santé des populations d'AVD. AVD à Bolouvé, c'est 8 km. Et là, maintenant, le fait d'avoir une structure en place va permettre aux femmes de pouvoir venir en consultation prénatale, va permettre aux femmes de venir faire vacciner leur enfant sur place. Et c'est vraiment, pour nous, au niveau de la santé, quelque chose d'appréciable. Composé d'une salle de consultation, une salle d'accouchement, une pharmacie, un bloc administratif et deux logements pour les prestataires de soins, ce centre de santé d'AVD vient en appui au gouvernement dans ses efforts d'atteindre la couverture sanitaire universelle. Ici, c'est un centre de santé que la Lourato a décidé de réaliser grâce aux contributions des différentes Lotteries. Et nous voyons que cet investissement vient à bon escient. Parce que, comme on dit souvent, la santé avant tout. La santé, c'est un bien précieux. La santé, c'est la première condition pour l'homme pour se réaliser. Et nous sommes allés, j'allais dire, au fin fond du Togo. Et nous avons constaté la pertinence de cet investissement. Encore quelques heures et le gagnant du gros lot de la 25e édition de la tranche commune en tente sera connu. Mais en attendant, les paris continuent. Le lycée de Sokolé remporte la finale du mat de football junior et senior comptant pour les championnats scolaires et universitaires 2019. Les lycéens du lycée technique de Sokolé ont pris le dessus face à ceux du lycée de Pagouda par un but à zéro. La phase nationale de cette championnats s'est déroulée à Cara sous le regard du ministre en charge des sports, Folibazi Qatari. Le résumé de la compétition avec Timpyutba. Le sport vecteur par excellence de cohésion, du vivre ensemble et de paix. Des valeurs auxquelles la jeunesse togolaise est appelée à s'attacher. Ce qui a réaffirmé avec force et vigueur le ministre en charge des sports, Folibazi Qatari, à cette apothéose des championnats scolaires et universitaires édition 2019. Les championnats scolaires et universitaires constituent un cadre privilégié de détection des jeunes talents dans les différentes disciplines sportives et aussi un outil pédagogique qui contribue à l'éducation et à la formation des jeunes élèves et étudiants aux vertus et valeurs civiques et citoyennes. Les championnats scolaires participent aussi à l'acquisition de connaissances, de compétences et de cultures. Ils sont également des moments de partage et d'enthousiasme où les élèves et étudiants cultivent et développent les valeurs qui fondent le chocle même du vivre ensemble dans les écoles et dans la société. Après avoir écouté attentivement ce message très important du ministre Folibazi Qatari, les deux lycées finalistes, celui technique de Sokodé en blanc et d'enseignement général de Pagouda en jaune, entre dans l'arène. Un duel qui va tout simplement tourner en faveur des lycéens de Sokodé qui ouvre le score à la 34e minute grâce à Abdoulaye Sadikou suite à une combinaison bien orchestrée. Scores que ces six vont conserver jusqu'à la fin. C'est toujours bien de gagner, mais mieux d'oeuvrer à la sauvegarde de l'intérêt général. Je voudrais avant tout propos exprimer notre gratitude à son Excellence M. Fort et Sojimna Niasingbe, président de la République qui a bien voulu accepter de parrainer pour la première fois la phase des finales nationales des championnats scolaires et universitaires saison 2018-2019, un soutien de taille qui vient confirmer son attachement au mouvement sportif de notre pays et son intérêt pour l'éducation citoyenne et civique, pour la formation et l'épanouissement intégral de la jeunesse togolaise. Soucieux de l'éducation et de la formation de la jeunesse togolaise, le chef de l'État, son Excellence M. Fort et Sojimna Niasingbe, déclarait dans son discours de lancement officiel du plan national de développement le 4 mars 2019, je le cite, « La jeunesse togolaise est brave, engagée et désireuse de s'épanouir en participant à la construction nationale. Elle ne demande pas de l'aumône, mais de l'éducation, de la formation et un contexte économique motivant. C'est pour répondre à ce noble objectif que le PND vise. Dans le domaine du sport, le renforcement des infrastructures modernes adaptées à la pratique des activités sportives et le développement de la chaîne de valeurs sportives. Ces sports scolaires et universitaires qui ont produit cette année encore des champions dans plusieurs disciplines. Des lauréats récompensés avec la manière, à travers, envers... Je vous donne l'étude de ce communiqué avant de refermer cette édition. Dans le cadre du programme Vacances utiles et citoyennes, le ministère du Développement à la base de l'artisanat de la jeunesse organise du 11 au 18 août 2019 une excretion au profit de 200 élèves sélectionnés parmi les meilleurs lauréats du BPC 2019. A cet effet, le ministre invite les lauréats retenus pour bénéficier de cette excretion a confirmé leur participation au plus tard le 9 août 2019 à 17h en appelant les numéros 90, 90, 94, 90 ou le 90, 84, 50, 65 ou le 90, 81, 92, 115 ou le 99, 04, 89, 69 Les participants de l'intérieur du pays sont attendus à l'enni de noter le dimanche 11 août 2019 à partir de 12h ceux résidant dans les préfectures du Golfe et d'Agonivé sont attendus le même jour à la direction de la jeunesse 6 à la cité OUA en face du ministère de la Défense et des anciens combattants au plus tard à 16h Selon les seuls, les lauréats ayant effectivement confirmé leur participation seront acceptés sur le site d'accueil à Noter Par ailleurs, chaque participant est prié de se munir de sa pièce d'identité carte scolaire ou carte nationale d'identité sa littérie, draps ou couverture ses vêtements, habits, poulots verts, chaussures, tenues de sport ou du nécessaire pour se laver durant toute la période de l'inscription pour tout renseignement appelé le 22, 61, 63, 29 ou le 90, 88, 42, 44 tous les jours ouvrables de 8h à 17h30 Et avant de refermer cette édition, notez l'actualité du jour la fin des championnats scolaires et universitaires 2019 à CARA un projet du chef de l'État Merci de nous avoir suivis et passez une très belle soirée Sous-titrage Société Radio-Canada